Bonjour, alors oui si vous êtes là c'est sûrement que le sujet de cette vidéo vous a un petit peu titillé mais ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer ce qui m'a fait penser ça alors que pourtant et bien j'adore réellement The Winnowaker et Twilight Princess Bon tout d'abord si j'ai eu cette idée de vidéo c'est notamment grâce aux rumeurs que nous avons eu courant juin concernant un Nintendo Direct et comme d'habitude on a plein de gens qui ont tout simplement donné leur envie et ce qu'ils aimeraient voir comme le jeu à annoncer Somme toute finalement quelque chose d'assez classique qu'on a à chaque rumeur ou annonce d'un Direct Bon finalement on a absolument rien eu, si ce n'est un Nintendo Direct mini par Nerd Showcase, super mais moi je parlais des attentes des joueurs sur Zelda et si ce n'est Breath of the Wild 2 c'est probablement The Winnowaker et Twilight Princess qui sont revenus le plus souvent et je pense notamment aux frérots amoureux sur Twitter qui attend depuis un lustre The Winnowaker sur Switch à qui je passe d'ailleurs le bonjour s'il passe par là et je pense que la majorité d'entre vous ne comprennent pas pourquoi je fais cette vidéo pourquoi un connard comme moi ne veut pas de ces deux masterclass sur Switch alors que beaucoup de gens le demandent et bien selon moi la sortie de ces deux jeux sur Switch pourrait réellement compromettre à la saga entière de The Legend of Zelda alors calmez-vous, si j'en suis venu à procéder ça c'est pour des bonnes raisons vous savez tout comme moi que comme ce que je dis juste avant ces deux jeux sont très demandés sur Switch que ce soit en France ou même mondialement donc ça serait très intelligent de la part de Nintendo de les sortir comme ils ont fait avec la plupart des jeux Wii U qu'ils ont porté sur Switch et le problème et bien il se trouve là en fait c'est qu'il ferait beaucoup de ventes avec simplement ces deux portages et ça aurait peut-être pour effet sur le long terme d'avoir de plus en plus de portages ou de remaster fainéants de la part de Nintendo puisque de toute façon et bien ça se vendra c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui chez Pokémon ou FIFA pour prendre les pires exemples évidemment et cette fainéantise et bien on l'a retrouvée dans la saga assez récemment avec notamment Skyward Sword HD qui n'était rien de plus qu'un portage HD contrairement à The Winnowaker HD qui a eu le droit à de nouveaux effets de lumière et des shaders ainsi qu'à Toyed Princess qui a eu le droit aux mêmes améliorations avec en plus de ça une refonte totale des textures du jeu de plus avoir ces deux jeux en simple portage sur Switch prendrait la place du Zelda de l'année puisqu'on sait que Nintendo essaye de sortir un jeu de la licence Zelda par an parce qu'on va me dire oui mais pour ceux qui n'ont pas de Switch comment ils font ? et oui bah c'est vrai mais dans ce cas c'est aussi le cas pour un bon nombre de Zelda qui n'ont jamais eu de remaster je pense notamment aux Oracle, Zelda 1, Zelda 2, The Minish Cap et j'en passe pour moi le plus important actuellement c'est surtout d'avoir des remakes de ces vieux jeux sur Switch ou sur une autre console qui sont des jeux que beaucoup n'ont pas fait ou alors qu'ils ont fait mais il y a très longtemps pour les plus vieux ce que je veux c'est tout simplement le meilleur pour la licence avoir les remakes des vieux jeux 2D en priorité et ensuite plusieurs années plus tard avoir de vrais remakes de Toilet Princess, The Winnowaker, Ocarina of Time ou encore Majora's Mask évidemment comme ça c'est beaucoup demandé mais si ils suivent un chemin du style même si c'est pas tous les ans et bah ça serait vraiment le mieux pour la saga ainsi que pour nous les joueurs je n'ai vraiment pas envie que The Legend of Zelda devienne une sorte de ramasse-thune où on ne verrait que rarement des jeux exclusifs et des remakes et qu'on ait beaucoup de portages bêtes et méchants vendus à prix fort et cette pensée je ne suis pas le seul à l'avoir sur notre Discord ZeldaLalonCoffee n'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre si vous kiffez Zelda le modérateur Wild et moi-même ainsi que d'autres membres étions sur la même longueur d'onde concernant ce sujet et Wild a donc décidé de faire un sondage assez orienté sur notre vision mais c'était justement voulu et la majorité était d'accord avec nous et je pense que si la grande majorité était d'accord et bah c'était justement grâce à nos arguments parce que dit simplement comme ça c'est vrai qu'on se dit que bah avoir un portage de ces deux jeux 3D très demandé bah qu'est-ce qu'il y a de mal finalement alors qu'en vrai je pense réellement que ça peut être dangereux pour la série à long terme je pense que pour mettre tout le monde d'accord il aurait fallu simplement que Nintendo fasse une console virtuelle de la Wii U ce qu'ils auraient d'ailleurs dû faire dès le début selon moi au lieu de porter tous ces jeux Wii U vers la Switch au prix fort et sans amélioration pour la plupart parce que oui ça ne veut pas dire qu'ils ont porté tous les gros jeux Wii U vers la Switch qu'il faut aussi le faire pour Zelda c'est pas parce que votre voisin fait de la soupe à la merde et qu'il en meurt pas que c'est bon pour la santé vous voyez ouais bon j'ai jamais vraiment été bon pour les comparaisons mais vous captez le délire mais enfin bref du coup le mieux pour moi ça serait une console virtuelle de la Wii U mais je sens que Nintendo ne le fera pas et qu'on aura bel et bien The Wino Wacker et Twilight Princess HD porté son Switch à 60 balles mais bon si jamais ça doit arriver le mieux resterait quand même d'avoir un pack avec les deux jeux à 60 euros pour alléger un minimum le souci je sais que faire des gros remasters voire des remakes chaque année bah c'est une tâche assez ardue mais c'est pour ça que je ne demande pas forcément à avoir un jeu Zelda par an ce qui laisserait le temps aux développeurs de faire de vrais remasters et des remakes tout en laissant une grosse partie de l'équipe travailler sur les gros jeux Zelda et voilà tout ce que j'ai à dire c'est comme Dream One and Me Wild demander mieux pour la série mais bon vous voyez cette vidéo surtout comme une prévention en vrai je pense pas qu'après avoir sorti ces deux portages enfin s'ils les sortent ils deviendront tous d'un coup flemmards mais ça peut quand même être un événement précurseur et comme on dit il vaut mieux prévenir que guérir donc si ça doit arriver et bien tant mieux pour ceux qui le voulaient vraiment sur Switch et on va prier pour que Nintendo n'abuse pas des portages et remaster feignant et s'ils arrivent pas sur Switch bah je pense que ça peut être que bénéfique pour la suite car ils ne tomberont pas dans l'argent facile et ça conclura donc cette vidéo assez courte merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à m'en donner un retour en commentaire ça m'aidera vraiment à m'améliorer ainsi que votre avis sur le sujet je sais que c'est pas un avis spécialement commun et je m'attends donc à ce que plein de gens évidemment ne soient pas d'accord avec moi cependant et ce quelque soit votre avis veuillez s'il vous plaît être respecté dans les commentaires bon sur ce personnellement je vous dis à la prochaine à plus c'est parti Sous-titrage ST' 501